J'ai toujours nourri un certain désir pour les femmes. Je souhaite rompre avec les préjugés et les stéréotypes qui entourent la bisexualité féminine. Non, elles n'ont pas deux fois plus de chances de tromper leur partenaire. Ce ne sont pas des nymphomanes. Elles ne veulent pas le beurre et l'argent du beurre. Elles ont une orientation sexuelle valable. C'est assez naturellement qu'à l'adolescence, peu de temps après avoir vu mes premières expériences physiques avec des garçons, j'ai eu mes premières expériences physiques aussi avec une fille de mon lycée, j'ai trouvé que c'était non seulement naturel, mais même très libérateur puisque je découvrais un monde de possibilités qui allait au-delà de ce qu'on avait appris depuis la prime enfance, de ce que je voyais dans les films, dans les dessins animés. Mais pour autant, jamais je n'ai pensé que je pouvais être lesbienne. Jamais non plus je n'ai utilisé, me concernant, le terme de bisexuel. Ou alors très rarement, en tout cas, je ne l'aime pas. Le préfixe de bi entérine, encore une fois, la binarité de genre et la binarité de l'orientation sexuelle. Moi, je préfère, entre autres, le terme de fluide. Le terme de fluide est beaucoup plus tolérant et qui l'embrasse beaucoup plus de domaines d'expérience que le terme de bisexualité. Il y a ce qu'on appelle les stéréotypes d'invalidation, qui consistent à dire « ta sexualité n'est pas valable, elle n'existe pas, c'est transitoire, en fait, tu es lesbienne, tu ne l'assumes pas, ou alors c'est qu'une phase et tu vas te ranger, tu vas redevenir hétéro ». On supposerait de ces personnes qu'elles ont une libido débordante, qu'elles sauteraient, entre guillemets, sur tout ce qui bouge, notamment parmi les témoignages qui m'ont été confiés, beaucoup de femmes racontaient qu'elles étaient fatiguées. En fait, quand elles voulaient rencontrer des femmes et qu'elles disaient qu'elles étaient également attirées par les hommes, on se disait « bon, j'ai deux fois plus de chances d'être quittées par toi, parce que tu peux me quitter pour une autre femme, mais aussi pour un homme ». Les hommes bisexuels font face aussi à des difficultés, à des stéréotypes. Leur attirance pour plus d'un genre va évidemment, aux yeux en tout cas de l'hétéro-patriarcat, ébranler leur virilité, la mettre en danger. Et ce sont des choses qui peuvent être parfois aussi tragiques. Pour écrire ce livre, j'ai choisi de me focaliser sur la parole des femmes et des personnes qui s'identifient comme femmes, et aussi de personnes non-binaires. Et j'ai remarqué en effet que cette attirance pour plus d'un genre est beaucoup plus répandue que ce qu'on pense. Je ne dis surtout pas que toutes les femmes sont bisexuelles ou que toutes ont le potentiel de l'être, ou que toutes devraient le découvrir. Je ne veux absolument pas donner d'injonction ni essentialiser la sexualité féminine. Nos remises en question de l'hétérosexualité ne fait jamais de mal, même si on est soi-même hétérosexuel et dans une relation hétérosexuelle. Il y a peu de rôle modèle bisexuel, en tout cas peu de rôle modèle bisexuel authentique, je dirais, et qui permettent une identification sereine. Souvent au cinéma, les scènes où un personnage féminin va libérer un certain désir pour une femme, ce sont toujours des scènes hyper érotiques, ce sont toujours des scènes de sexe. Et ces scènes, malheureusement, évidemment, ont souvent été écrites par des hommes, mises en scène par des hommes pour leur propre plaisir. Voir deux femmes s'embrasser ou avoir un moment de tendresse, un moment sexuel, c'est un fantasme masculin qui est pourtant vieux comme le monde. C'est évidemment le fantasme du trio sexuel, mais aussi de pouvoir se projeter dans une relation où on n'aurait pas une seule partenaire femme, mais plein. Et je pense qu'il est temps de passer à autre chose, quand même.